Qu'on aime le foot, le rugby, le tennis, la boxe, le ping-pong ou n'importe quoi d'autre, on connaît tous un ou deux champions capables de rendre les fouilles hystériques en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. D'où la question suivante, qui est le plus grand athlète de tous les temps ? Pas facile de se mettre d'accord là-dessus, et pourtant on entend souvent revenir trois noms, Pelé, Michael Jordan et Mohamed Ali. Ce dernier est à juste titre considéré comme le meilleur combattant des temps modernes, ayant réussi à combiner ses talents naturels avec une discipline de fer, un travail acharné et un sens profond du spectacle. Seulement, on aurait vite fait d'oublier nos racines, et si on prend un peu de recul, on remarque qu'il nous reste 2000 ans d'histoire à creuser. Et devinez quoi ? Eh bien le plus grand sportif de tous les temps n'est pas forcément celui qu'on croit. Hey tout le monde ! Dans ce nouvel épisode d'Histoire musclée, nous allons parler de la plus grande superstar de toute l'antiquité, Milon de Crotone. Je sais qu'il y a de fortes chances que ce nom ne vous dise pas grand chose, et pourtant tous les sportifs, a fortiori tous les pratiquants de musculation, devraient le connaître, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de celui qui a posé les bases de ce sport, mais aussi et surtout du plus grand athlète de l'histoire. Champion de lutte invaincu, Milon devait donc sa force légendaire à un entraînement et à une alimentation révolutionnaire pour son temps, puisqu'il fut le premier à mettre en évidence l'efficacité de la surcharge progressive, de la prise de masse ou encore de l'alimentation carnée. Couplé à une personnalité charismatique, l'ensemble lui valut rapidement une popularité inégalée, si bien qu'il continua d'inspirer l'Occident longtemps après sa disparition, jusqu'à être évoqué 2000 ans plus tard par William Shakespeare, Alexandre Dumas ou encore Victor Hugo, pour ne citer qu'eux. Pas besoin d'en dire plus pour comprendre qu'on avait affaire à quelqu'un d'exceptionnel, qui loin de se limiter à un athlète hors pair, incarnait un parfait exemple de l'arrêté, en ce qu'il devint également un chef de guerre, un philosophe et un religieux respecté. C'est comme s'il réussissait tout ce qu'il entreprenait, et forcément un tel succès lui attira de nombreux détracteurs, à l'origine de critiques que l'on retrouve aujourd'hui encore dirigées contre le sportif. La fameuse légende de la gonflette, du faux muscle, de la force inutile face à l'intellect, ou encore le mythe de l'athlète surévalué et surpayé par rapport au travailleur, tout ce condensé de jalousie est à l'origine dirigé contre un seul homme. Là vous devez probablement commencer à vous poser plein de questions sur Millon, et ça tombe bien parce que j'ai énormément de choses à vous raconter. Sentez de quoi noter et pensez bien à vous échauffer, parce que je vous emmène pour une histoire vraiment très musclée. Sous-titrage ST' 501 Notre histoire commence en 553 avant Jésus-Christ dans la cité grecque de Crotone, située en Italie du Sud. Fils d'un certain Giotimos, le jeune Millon est né dans un environnement propice au sport, puisque sa cité, fondée selon la légende par le demi-jue Hercule, était déjà réputée pour ses sportifs, ses guerriers, ou encore pour la santé de ses habitants, ce qui aura donné le proverbe grec Crotonos Igesteros, soit Croton Cité Saine. Les grands athlètes y étaient en effet monnaie courante, et ce depuis la victoire du boxeur Giapos en 672 avant Jésus-Christ, lequel fit de Croton, la première cité grecque d'Italie, à remporter une victoire olympique. Ensuite, c'est rapidement devenu une habitude, au point que l'historien grec Strabon dira de Croton qu'elle cultivait si bien les arts de la guerre et de l'athlétisme qu'un jour à Olympie, les sept premiers à la course de stade venaient tous de Croton. Ce qui voulait dire que le dernier des Crotoniates était aussi le premier de tous les autres grecs. C'est ce qu'on appelle plus communément une PLS. Milon grandit donc dans un environnement légèrement orienté vers le sport, d'autant qu'à ses 5 ans, la cité remportera une nouvelle olympiade et sera encore une fois couverte de gloire. Sans doute influencé par toute cette effervescence, il ne tarda pas à devenir un habitué du gymnase, gymnase qui à l'époque ne connaissait pas de limitation d'âge. Imaginez un peu la tronche courir une salle de muscu aujourd'hui. Quoique c'est déjà un peu comme ça chez BasicFit en fait. Le point positif, c'est qu'il ne tarda pas à devenir un compétiteur et dans la lignée, il remporta ses premières couronnes pithiques et olympiques à l'épreuve de lutte aux âges respectifs de 14 et 16 ans dans la catégorie des enfants. Puisqu'on en parle et ce sera important pour bien comprendre la chronologie, sachez qu'on peut grossièrement comparer le calendrier de ces deux compétitions à ceux des Coupes du monde et d'Europe de football. Elles avaient en effet lieu tous les 4 ans et étaient séparées l'une de l'autre par des intervalles de 2 ans, ce qui fait qu'à sa seconde participation au jeu pithique de 534, Minon a enregistré sa première victoire chez les adultes avant de devenir champion olympique 2 ans plus tard. C'est un début sans faute qui lui valut de devenir le premier périodonique de l'histoire, c'est-à-dire le premier athlète à remporter ce qu'on appellerait aujourd'hui un grand chelem, exploit qu'il répéta 5 fois. Pour donner un point de comparaison, c'est comme si l'équipe de France de football gagnait toutes les Coupes du monde et d'Europe pour les 20 ans à venir. D'autant qu'il ne s'est pas contenté de ces deux compétitions et s'il fallait dresser un bilan de son palmarès, on aurait 7 victoires consécutives à Olympie, ce qui n'est arrivé que 6 fois tout sport confondu en Milan, 6 au Pithia, 10 au Zismia et 9 au Néméa. Bref, le plus gros palmarès sportif individuel qu'on ait jamais vu et encore il est incomplet. Il ne restait pas grand chose pour les autres lutteurs en fait. Le choix de la lutte n'était d'ailleurs pas un hasard pour Milan puisqu'il s'allissait du sport le plus populaire de l'époque, lequel servait souvent de représentation aux combats mythologiques, tels que celui d'Hercule contre le Durkéléos ou encore celui du même héros contre le lion de Némé. C'était la pratique des bonhommes, des bourrins, de la force. Et la force, c'est justement tout ce que l'histoire aura retenu des combats de Milan puisque nous n'avons pas d'anecdotes précises sur leur déroulement. Aucune trace de ses stratégies, de ses mouvements de prédilection ou même de ses ruses, de toute façon de sa préontachrome, on sait juste qu'il était très fort et qu'il valait mieux éviter de le confronter. De quoi faire réfléchir à deux fois les challengers si bien qu'un jour il gagna une compétition par défaut puisque tous les autres athlètes avaient abandonné terrifia l'idée de l'affronter. Voilà qui est sacrément badass. Et pourtant la suite est nettement moins épique puisque Milan aurait trébuché en allant chercher sa récompense pour la plus grande joie des trolls présents au stade lesquels hurlèrent qu'on ne pouvait pas couronner un athlète qui s'était rétalé sans adversaire. Milan se serait alors redressé d'un seul coup répondant furieusement au spectateur « Cela ne fait pas trois chutes ! Je n'ai été à terre qu'une seule fois ! Que quelqu'un vienne me renverser les autres fois ! » Croyez-le ou non, mais après ça il n'y a plus personne pour l'ouvrir et il repartit avec son prix. Faut dire qu'à une époque où internet n'existait pas c'était un petit peu plus compliqué de troller des gens plus balèges que soi. Délicace à tous ceux qui se reconnaîtront. Un chouïa susceptible, Milan est donc dépeint comme quelqu'un de fier et d'extrêmement confiant ce qui lorsqu'on y regarde de plus près n'est pas franchement surprenant puisque notre lutteur cherchait ni plus ni moins à devenir l'égal de son modèle, un certain Hercule, fils de Zeus. Avec un objectif pareil, pas vraiment le choix, il fallait se donner à fond et on comprend sans problème qu'il ait pu déployer autant d'efforts dans son entraînement et dans son alimentation. Ce qui au passage pourrait servir d'inspiration à beaucoup de personnes aujourd'hui. Bah ouais, entre un mec qui veut devenir un demi-dieu et un autre qui veut juste choper Vanessa, niveau motivation on n'est pas franchement dans la même catégorie et je suis certain que ça se ressent sur les résultats à terme. A méditer Pour atteindre ces objectifs au plus vite, Milan aura mis en place puis développé différentes techniques qui nous sont aujourd'hui très familières comme la surcharge progressive, la prise de masse ou encore l'alimentation carnée le tout à une époque où il n'y avait presque rien pour apprendre sur le sujet. Il est donc le premier théoricien de notre pratique laquelle est par conséquent âgée de plus de 2500 ans dans sa forme actuelle. L'invention de la surcharge progressive, cette méthode qui consiste à augmenter petit à petit la charge de travail est même devenue légendaire puisqu'on raconte que Milan l'aurait découverte en portant chaque jour un veau sur ses épaules jusqu'à ce que ce dernier devienne adulte et donc extrêmement lourd. Si cette histoire peut faire penser à une fable de par la morale d'assiduité qu'elle dégage, il y a fort à parier que Milan se soit réellement entraîné ainsi d'autant qu'avoir un animal remuant sur le dos correspond plutôt bien à l'état d'esprit d'un entraînement de lutteur. Plusieurs hommes forts de différentes époques ont par la suite tenté d'imiter notre champion à l'instar de Herman Mann dans les années 30 ou plus récemment de Mithili Kaladzi qui pratiquent une forme d'équitation un peu spéciale. Un bien bel exemple de musculation naturelle et efficiente. Quoi qu'il en soit, Milan était assurément doté d'une force extraordinaire ce qui explique en partie pourquoi les sources antiques ont remise sa technique de lutte au profit du souvenir de victoires brutales et écrasantes. Retenir principalement cet aspect était d'ailleurs cohérent avec l'époque puisque le métier d'athlète y était d'abord associé à la force et non à l'endurance, à la dextérité ou à la technique comme ce sera davantage le cas plus tard. Milan était donc le meilleur représentant au point que dans son traité sur l'hygiène Galian dira du lutteur qu'il pratiquait ses exercices avec pour seul et unique but de devenir fort, plus fort et encore plus fort. A en croire ses écrits, il ne s'arrêtait jamais puisque même en public, Milan improvisait régulièrement des exercices en invitant par exemple les gens à le sortir d'une chaise où il était assis ou encore à lui ouvrir la main lorsqu'il serrait le poing. Ce que personne n'arrivait à faire sinon c'est pas drôle. Une personnalité aussi flamboyante ne tarda pas à alimenter les légendes si bien qu'il se vit attribué par les historiens cet exploit particulièrement impressionnant. Il aurait non seulement effectué un tour de stade avec un taureau adulte sur ses épaules avant de le tuer et de le manger d'une traite mais il aurait également transporté à lui seul sa propre statue dans l'altice, le bois sacré d'Olympie, tandis qu'il aurait même empêché l'effondrement d'une maison en se subtilisant à un pilier défaillant permettant l'évacuation de ses occupants. Le tout sans portée de slip ou de cap rouge ce qui défie toute concurrence. Au premier abord, je ne dis pas, on peut se demander quel est le fuck puisque la plupart des actes en question paraissent démesurés voire surréalistes. Et pourtant, il n'était pas toujours si improbable que ça. Par exemple, le fait de soulever des statues n'avait en soi rien de transcendant chez les anciens puisqu'il s'agissait d'un exercice de musculation assez répandu chez les lutteurs et les pancrasiastes. C'est pour ça qu'on trouvait dans les gymnases des statues de différentes tailles, corpulences, poids et postures ce qui permettait aux athlètes de travailler la masse, la force pure, le gainage ou encore la poigne selon la sculpture utilisée. Détail amusant, dans son ouvrage Faculté des médicaments, Gallien aura décrit la saleté des statues du gymnase lesquelles étaient recouvertes en quasi permanence d'un délicieux mélange d'huile et de sueur. Et après, les Grecs parlaient d'hygiène. Bah ça, c'est encore une autre histoire ! Fallait te faire vacciner ! Mais pour en revenir à Minon et à sa statue, celle-ci ne nous est malheureusement pas parvenue en un seul morceau. Enfin si, et justement, c'est ça le problème parce qu'il est tout petit. Du coup, on ne sait pas combien elle pesait mais en revanche, ce dont on est sûr, c'est qu'elle était plutôt imposante et qu'elle représentait notre lutteur en train d'accomplir différents exploits comme celui du disque huilé, de la grenade ou encore du bandeau. L'air de rien, Minon est le seul mortel de toute l'histoire à s'être vu reconnaître autant d'exploits de quoi le rapprocher un petit peu plus de son modèle héroïque. Mais pour être objectif, il faut admettre que la majeure partie de ses accomplissements doivent être relativisés. Il ne s'agissait pour la plupart que d'exercices plutôt anodins poussés à l'extrême comme le travail de la poigne et de l'appréhension avec l'exercice de la grenade, celui des appuis et de l'équilibre avec le disque huilé ou encore celui de la force et du développement musculaire avec le taureau et le transport de la statue. La raison derrière la glorification de tels exercices est plutôt simple. Il faut garder en tête qu'on était à une époque où la notion d'entraînement commençait à peine à émerger chez le sportif. Le citoyen lambda n'étant pas toujours très éduqué, si on commençait à lui parler de techniques athlétiques encore approximatives pour les principaux intéressés, on était mal barré. Bref, pour que la plèbe soit en mesure de comprendre, les anciens et notamment les sculpteurs ont eu l'excellente idée de mettre en scène les exercices habituels de Millon à travers de véritables prouesses physiques et ce, afin de permettre une meilleure compréhension générale. Quand on y pense, c'est pas si différent aujourd'hui. Si je dis à ma grand-mère que je prends 30 kilos au cœur incliné, elle va me dire que c'est bien sans grande conviction. Par contre, si je lui ouvre son pot de cornichon, elle va appeler le gouvernement pour dire que j'ai été adopté et que je viens de Krypton. La morale est qu'il faut vulgariser pour toucher le profane et c'est là tout l'intérêt des exploits de Millon. De toute façon, c'était un monstre. Pour tout ce qui est de l'entraînement, on est d'accord. Et qu'est-ce qui vient juste après pour performer ? L'alimentation, laquelle était, je le rappelle, considérée comme un exercice sportif à part entière chez les Grecs. Ce qui laisse quelques indices sur la façon dont mangeait notre héros du jour. En guise de mise en bouche, on soulignera que dans l'éthique anicomac, Aristote distinguait l'alimentation du sportif débutant de celle de Millon qu'il présentait comme l'incarnation de l'excellence physique. Son corps était vu comme le résultat d'un véritable processus de production auxquels on ne peut prétendre qu'à l'issue d'un long chemin nécessitant progressivité, assiduité et dépassement de soi, tant dans l'entraînement que dans l'assiette. Des valeurs qui, soit dites en passant, auront réussi à surpasser les différents idéologiques que connaîtront quelques siècles plus tard l'église naissante et le sport gréco-romain en suscitant notamment le respect de l'évêque Basile, lequel déclarera à propos de Millon et des athlètes qu'ils sont, je cite, Reste à définir ce qu'est un régime peu agréable, mais en tout cas pour Millon, on est sûr qu'il ne s'agissait pas d'un plat de salade verte et d'un verre d'eau. Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine, expliqua en effet qu'à l'Antiquité, les hommes mangeaient en des quantités dignes des dieux, évoquant celui qu'il appelait le terrible mangeur Millon. Et ce surnom, notre lutteur ne l'a clairement pas volé puisqu'il aurait eu pour habitude de manger 20 min de viande, autant de pain et de boire une dizaine de litres de vin par jour. Une mine ! Du calme, je t'explique. 20 min, ça donne à peu près 9 kilos, soit 10 fois la ration quotidienne d'un Saint-Bernard adulte. Un gros toutou, quoi. C'est plutôt surréaliste car en cumulant, ça ferait des dizaines de milliers de calories par jour et inutile de dire qu'il est impossible de tenir une diète pareille, même pour les plus gros mangeurs du monde. En revanche, pas de doute à avoir sur le contenu de sa diète, laquelle s'articulaient autour de la viande, du pain et du vin, les mêmes trois aliments qui composaient généralement le banquet des héros homériques comme Achille, Ulysse ou encore Ajax. Faute de youtubeurs ou d'acteurs, fallait bien s'inspirer quelque part. Concernant les quantités prétendument ingurgitées par Millon, on peut avancer sans isque que par symétrie avec son entraînement, son alimentation était elle aussi légendarisée. Il convient à ce titre d'évoquer l'exploit de la bouffaga, c'est-à-dire celui de la consommation d'un bœuf entier en un seul repas. Selon les historiens de l'époque, Millon aurait effectivement porté un taureau de 4 ans sur ses épaules tout autour du stade olympique, l'aurait tué à manu d'un seul coup, découpé, puis mangé entièrement en une seule journée face à l'hôtel de Zeus. Il y a de quoi être perplexe et on est sûr et certain que ça a été exagéré, mais dans quelles proportions, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'Hercule était connu pour avoir lui aussi accompli un tel exploit, ce qui fit de Millon son égal légendaire en matière de gloutonnerie. Pour ce qui est d'avoir de vrais chiffres sur l'appétit de Millon, Aristote nous aura laissé quelques indicateurs intéressants en le comparant au sportif grec moyen. Il disait, je cite, Selon le philosophe, l'alimentation du sportif grec, tout en étant assez importante, n'était pas non plus si démesurée que ça par rapport à celle de Millon, qui en plus de s'entraîner comme un monstre, mangeait comme un ogre. C'est quand même marrant de remarquer que le plus gros viandard de son temps était aussi le gendre de Pythagore, un végétarien reconnu et influent qui finira quelques années plus tard par promouvoir l'usage de la diète carnée chez le sportif. Ironie. Pour en revenir à Millon, après s'être bien entraîné et avoir mangé en conséquence, il ne lui restait plus qu'à se reposer intelligemment pour se construire un corps à la hauteur de ses ambitions héroïques. Et même si on manque d'informations à ce sujet, sa proximité avec Pythagore nous laisse avec quelques suppositions intéressantes. La secte des Pythagoriciens était en effet connue pour apporter un soin tout particulier à l'hygiène et au repos du corps à travers l'usage fréquent de soins, de bains, de massages et autres petites siestes récupératrices. En tant que figure de proue du mouvement, et on reviendra dessus plus tard, nul doute que Millon savait gérer sa récupération comme il se doit. Finalement, en sachant tout ça et en prenant un peu de recul, on remarque que notre héros cherchait chaque jour à devenir plus fort, plus lourd et plus musclé, le tout en respectant scrupuleusement les trois piliers de la musculation. Ce qui permet d'affirmer qu'il devint malgré lui le premier des culturistes et des hommes forts de l'histoire. Dans la suite de cet épisode, nous verrons à quoi ressemblait vraiment son physique avant de discuter de son apogée, de sa fin de carrière, de ses reconversions, de sa disparition légendaire et de son héritage. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais remercier mon ami Guillaume Albain, grâce à qui on a eu de magnifiques illustrations sur Millon. Je lui ai juste dit comment je l'imaginais, je lui ai fourni une ou deux images de référence, et son talent a fait le reste. Merci également au professeur Jean-Manuel Rubineau, auteur de Millon de Crotone ou l'invention du sport. Sans cet ouvrage, il n'y aurait probablement pas eu de vidéo, donc je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Enfin, et c'est le plus important, merci à vous d'avoir regardé. Si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, vous savez comment ça marche. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, likez, ou suivez-moi simplement sur mes autres réseaux via Facebook, Twitter ou Instagram. On se retrouve bientôt pour la suite, et d'ici là, entraînez-vous bien ! Milo de Crotone, qui se bat avec un lion. En fait, c'est le premier culturiste.